Du côté de Québec, il y a du jazz, ce qui s'amène pour nous vendredi. On en est bien content. Il n'y en a pas assez dans la région. Alors, le Jazz Lab Orchestra sera de passage ce 8 décembre du côté du Palais Montcalm. Et pour en parler, j'ai avec moi Alain Bédard, contrebassiste entre autres. Bonjour M. Bédard. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous? Très bien. La tournée a été bonne en Europe? On a fait une tournée formidable. On est allé jouer en Italie, en France et en Suisse. Il a fait beau tous les jours. Et pour les spectacles, il faisait aussi beau? Les salles étaient superbes. Alors, le spectacle que vous venez présenter, c'est une nouvelle expérience que vous avez nommée Logus Labus Musicus. Pourquoi? Moi, j'ai un groupe qui s'appelle Logus Quartet. Et je suis directeur artistique aussi d'un autre groupe qui s'appelle le Jazz Lab. Donc, Logus, Logus, Labus, c'est le Jazz Lab. Et le Musicus, c'est un mix des deux. C'est le mix de la musique de Logus et du Jazz Lab. C'est des arrangements que j'ai fait de la musique de Logus. Donc, c'est un jeu de mots qui m'a passé par la tête. Et vous faites également... Bien, vous avez dit que c'est un arrangement que vous faites des musiques de Logus, mais c'est votre nom d'artiste, Auguste Leprez? Bien, les gens m'appellent toujours comme ça. En fait, mon nom, c'est Alain Auguste Bédard. Et j'avais parti d'un groupe qui s'appelait Logus Quartet il y a une vingtaine d'années. Et puis, à cause de mon statut de directeur du label FND, les gens m'appellent Leprez. Donc, les gens m'appellent Auguste Leprez. C'est mon surnom, en fait. Donc, vous avez votre alter ego qui signe les pièces, à quelque part. Exactement. C'est ça. Je trouvais ça comique. J'ai dit, bon, allons-y, faisons une petite blague. Pour les amateurs de jazz qui ne connaissent pas encore le Jazz Lab Orchestra, est-ce que vous pouvez nous parler de l'organisation? Bien, le Jazz Lab Orchestra, c'est né en 2003 suite à un projet d'une commande d'oeuvre que j'ai passé à huit compositeurs. Et je voulais rassembler les musiciens de jazz du Québec, de Montréal, et puis les faire jouer ensemble, les anglophones, les francophones. C'était pas toujours évident de se rassembler sur scène ou de partager la scène en étant anglophones et francophones. Souvent, c'était les francophones et les anglophones séparément. Donc, je voulais créer une espèce de rencontre entre les musiciens qui permettrait d'élargir un peu les horizons. Et puis, en passant le commande d'oeuvre à différents compositeurs anglophones et francophones, donc ça permettait d'avoir une espèce de projet commun, disons, pour éventuellement travailler la musique ici au Québec. Et depuis ce temps-là, on a fait huit albums et on a joué avec des artistes internationaux aussi. On a fait 39 ou 40 projets avec des artistes internationaux comme invités. Et puis là, on est rendu au huitième album qui s'appelle Logus Labus Musicus. Et puis, curieusement, c'est les mêmes musiques. D'après ce que je comprends, c'était plutôt à géométrie variable à autrefois. Aujourd'hui, est-ce qu'on parle d'un groupe plus complet qui suit? C'est toujours les mêmes musiciens qu'on va voir d'un spectacle à l'autre? Ben, à chaque projet, les musiciens ont changé à chaque projet. Il y avait réunions, il y avait un certain nombre de musiciens, certaines personnes étaient sur le plateau. Mais le deuxième projet, c'était, je me souviens plus du tout, Jazz Meeting, un truc comme ça. Et il y avait d'autres musiciens. Mais à chaque projet, il y a eu des musiciens différents parce que les compositeurs étaient engagés et sollicitaient les musiciens avec qui ils voulaient travailler. Donc, à chaque projet, les musiciens ont changé. Et Logus Labus et les deux derniers, je dirais Quintessence et Logus Labus, c'est pas exactement les mêmes, mais il y a beaucoup des mêmes qui font partie des deux derniers projets. Et vous gâtez vraiment les amateurs de jazz avec l'équipe que vous avez sur scène avec vous? Ben, c'est tout... Le projet de Jazz Lab Orchestra, c'est de rassembler des leaders aussi. Donc, tous les musiciens qui sont dans le groupe, c'est des leaders. C'est pas facile à organiser parce que tout le monde est bien occupé. Il y a beaucoup qui enseignent. Il y a beaucoup qui ont des projets personnels de leur côté qui font des carrières aux internationales aussi. Pouvez-vous renommer votre équipe d'étoiles? Ah oui, je travaille fort pour les rassembler. Oui. C'est vraiment une équipe d'étoiles que vous avez. Pouvez-vous les nommer, ceux qui seront sur la scène, le 8 décembre du côté du Palais Montcalm? Oui. Au piano, il va y avoir Félix Stussy, au saxophone alto Mario Allard, au trombone Thomas Morelli Bernard, à la trompette Jack Cuba Séguin, au saxophone ténor il va y avoir Claire Devlin, et à la carnet de basse et saxophone soprano Annie Dominique. Et à la batterie, un musicien de Québec, qui vient de la ville de Québec, qui s'appelle Michel Lambert, et moi-même à la contrebasse. Alors, pour les amateurs de jazz, il y a sûrement des noms qui ont résonné et qui vous ont fait bien plaisir. Ce sera possible de les voir et de les entendre ce 8 décembre du côté du Palais Montcalm pour le Jazz Lab Orchestra et le spectacle Logus Labus Musicus. Merci beaucoup Alain Bédard d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous la prononcez bien, le titre. Il y en a beaucoup qui ne sont pas capables. Des exercices de diction. Au revoir. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.